Bonjour tout le monde, dans cette présentation je vais vous montrer une plateforme de surveillance de végétation dans les serres fermées. Cette plateforme est nommée VSS Agri, Végétation Surveillance System for Precision Agriculture Application, présentée par Sidiq Amin. Pour le plan de la présentation, on va commencer par une introduction, objectif, agriculture de précision, une vision générale. Par la suite, la plateforme VSS Agri, Discussion, est finalement une conclusion. L'agriculture de précision, ou bien l'agriculture d'une manière générale, est un processus par lequel les êtres humains aménagent leur écosystème et contrôlent le cycle biologique d'espèces domestiquées, dans le but de produire des aliments et d'autres ressources utiles à leur société. L'agriculture a connu une évolution énorme grâce à l'utilisation de différentes technologies, ce qui a aidé à créer ce qu'on appelle l'agriculture de précision. Donc c'est quoi l'agriculture de précision, les problèmes, les solutions et les différents outils utilisés pour résoudre les différents problèmes. Pour l'objectif de ce travail, on va voir l'agriculture de précision et les différents challenges, ainsi que la plateforme VSS Agri. L'agriculture de précision est un système de management agricole basé sur l'utilisation de différents outils afin d'augmenter la production dans les champs agricoles. Généralement, il est basé sur plusieurs outils. Parmi ces outils, nous pouvons trouver par exemple les robots de sol, l'Internet of Things et les véhicules aériens sans pilote. Tous ces outils sont équipés par plusieurs capteurs. Parmi ces capteurs, nous pouvons trouver par exemple les caméras multispectrales, ainsi que les caméras stéréo, les capteurs de végétation et les caméras RGB. Dans l'agriculture numérique, nous trouvons une variété d'applications. Par exemple, la détection des mauvaises herbes, le comptage des plantes ou bien des fruits et la détection de différentes maladies. Ces applications citées sont un axe de recherche très intéressant ces dernières années. Dans la littérature, nous pouvons trouver plusieurs techniques qui proposent des solutions pour ces différentes applications. Les mauvaises herbes sont un problème majeur dans l'agriculture, ce qui crée plusieurs problèmes dans la production chez les agriculteurs. Depuis longtemps, les agriculteurs essayent de trouver des solutions évidentes avec moins d'efforts. Mais malheureusement, toutes ces tentatives proposent des solutions coûteuses. Par exemple, dans la figure, nous remarquons que des agriculteurs éliminent les mauvaises herbes manuellement. Par la suite, au fur et à mesure aux différentes solutions proposées, ils ont essayé d'introduire des produits chimiques pour tuer ces mauvaises herbes. Mais ces opérations restent toujours coûteuses. Alors, comme vous remarquez, l'utilisation des aircraft équipés par des produits chimiques peut affecter non pas les ouïdes, mais aussi les différentes cultures agricoles. Donc, pour cette raison, dans l'agriculture de précision, nous pouvons trouver des solutions basées sur des robots. Ces robots peuvent effectuer des tâches basées sur différentes technologies, à savoir les sprays, les lasers et les bras mécaniques. Mais ces technologies restent toujours non précises, ce qui peut affecter les crops au lieu des mauvaises herbes. Donc, de même, dans le comptage des fruits ou bien des plantes, est très important aussi, ce qui peut donner une idée sur le rendement des champs agricoles. Ces algorithmes aussi nécessitent une précision afin de pouvoir compter sans erreur. De même pour récolter les différents produits, ainsi que pour la détection des différentes maladies. Passons maintenant à la plateforme VSS Agri. Donc, la plateforme VSS Agri ou bien A Vegetation Surveillance System for Precision Agriculture, donc notre système, consiste à proposer un prototype autonome pour la surveillance de serres fermées. Elle est composée d'une caméra multispectrale de type Parod Sequoia Plus et une architecture embarquée de type CPU-GPU. La carte choisie dans notre cas est dédiée à la surveillance des indices veto tels que le NDVI et le NDWI. Selon l'évaluation proposée dans notre article, ou bien notre récent article, l'architecture a montré que nous pouvons traiter jusqu'à 20 images par seconde, ce qui est suffisant pour un traitement en temps réel. De plus, le timelapse de la caméra multispectrale est d'environ 2 images par seconde. Pour les différents types de bandes, le système prend en compte deux déplacements. Le premier entre les deux extrémités des bars utilisées et le second sur la longueur de la serre fermée. Donc, imaginons que nous avons un champ agricole et nous souhaitons faire une surveillance sur ce champ-là. Ce champ-là contient une variété de problèmes. Parmi ces problèmes, les mauvaises herbes, le manque de végétation et le grand espace entre les différents cultures. Donc, notre système est capable de surveiller tous ces problèmes proposés dans les différents types de serres fermées. Comme vous voyez dans l'image ici, les serres offrent une solution robuste pour augmenter le rendement des produits agricoles. Le rôle principal de la serre fermée est de protéger les cultures des différents changements environnementaux et des différents types de maladies. En outre, ces serres sont utilisées pour créer un environnement parfait pour les plantes afin de donner une production maximale. Généralement, notre système contient deux barres à l'extrémité de la plateforme. Ces deux barres sont fixées à un support coulissant. L'image A montre, comme vous voyez dans la figure, l'image A montre le système au mode de repos. Donc, la boîte mobile contient la carte embarquée qui fera la surveillance des indices ainsi qu'une source d'alimentation pour alimenter le système. La caméra Parod Sequoia Plus est utilisée pour extraire différentes images avec différentes bandes. L'image B montre la boîte se déplace sur un câble coulissant permettant à la boîtier de se déplacer de droite à la gauche. Ce mouvement est contrôlé par un moteur pas à pas qui est utilisé pour suivre les tours de chronométrage. La configuration de ce moteur dépend du temps de la prise d'une image. La raison pour laquelle nous avons utilisé le moteur pas à pas est de garder le mouvement de la boîtier synchronisé avec les images prises dans la caméra. Passons maintenant à la discussion. Donc, la plateforme VSS Agri s'inspire du principe d'un scanner qui glisse sur toute la feuille pour en extraire les informations utiles. De la même manière, le système proposé est dédié à effectuer la même tâche. Sauf que le support utilisé ici est également mobile. De ce fait, la plateforme VSS Agri présente une solution à faible coût par rapport aux différentes solutions proposées dans les drones basés sur des outils coûteux. Dans notre système, nous avons une carte embarquée qui contient une carte CPU et un autre GPU pour accélérer des algorithmes de traitement. Une carte Raspberry est utilisée pour contrôler les moteurs pour les différents mouvements. Un système de ventilation est également utilisé pour assurer le bon fonctionnement des cartes dans le boîtier utilisé. Donc, passons maintenant à la conclusion. Dans le cadre de travaux de futur, nous souhaitons réaliser une mise en œuvre réelle dans une serre fermée. En plus d'utiliser le hardware in-loop pour valider la plateforme sur la base d'une référence réelle. Nous souhaitons également intégrer plusieurs autres applications afin de garantir que le système traitera le plus grand nombre possible d'applications. Nous souhaitons également améliorer la plateforme VSS Agri afin de concevoir un système robuste, faible, coût, fiable et en temps réel. Merci pour votre attention et si vous avez des questions.